Bonjour, pour la première conférence de la journée, nous avons le plaisir d'accueillir Grégory Planchat. Il a fait ses premiers pas dans l'informatique en faisant du pixel art sur QBasic. Puis, il a découvert un merveilleux langage, PHP 4. C'était pas hier. Grégory est aujourd'hui directeur technique de Kiboko, qu'il a fondé en 2015, et il va nous présenter son sujet sur le low-code. Merci d'accueillir Grégory Planchat. Bonjour à tous, merci. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que mon équipe et moi avons créé. C'est un outil qui est un ETL, en réalité, écrit en PHP, et ça va nous permettre de faire du low-code. Donc, je suis Grégory Planchat, je suis un développeur PHP, je suis spécialiste de tout ce qui est des domaines du e-commerce et des développements métiers. Je suis basé en Auvergne, je suis fondateur et CTO de Kiboko, une agence web de 8 personnes. Et donc, je vais commencer par une petite histoire. C'est la petite histoire d'un développeur un peu trop confiant. C'est moi. Et donc, dans notre carrière, on a tous eu une période où on a été un peu trop confiant, on a un peu pêché par ignorance, au point de croire qu'un problème assez complexe était plus simple qu'il était réellement. Donc, je vais vous raconter cette histoire. C'est la mienne. Je travaille dans le domaine du e-commerce. Comme dans beaucoup de ces projets, il faut aller chercher des données à plusieurs endroits pour pouvoir constituer le catalogue ou le fichier client. Il faut également transférer les commandes passées sur le site à acquis de droit, la logistique, la compta, le SAV, tous les endroits où c'est nécessaire. Un jour, avec mon équipe, j'ai eu à déployer une marketplace en click and collect pour 70 magasins d'un franchiseur. L'ensemble du catalogue contient plus de 150 000 références de produits qui sont stockés dans une base de données spécialisée. Cette base de données, on appelle ça un PIM. On le verra plus tard. Pour ajouter un peu de piment, chaque magasin franchisé gère ses prix et ses stocks en lien avec les systèmes d'encaissement en magasin. Tous les magasins franchisés veulent pouvoir piocher parmi ce catalogue une liste de références, appliquer leurs prix, leurs stocks et les rendre visibles sur leur site de click and collect. Parmi toutes les applications en place, c'était assez rare qu'elles sachent communiquer entre elles. Le cahier des charges demandait à ce que des mises à jour régulières des stocks et des prix soient faites. Les contenus des fiches produits devaient aussi être mis à jour régulièrement dès qu'une personne modifiait la fiche produit. Il a fallu se rendre à l'évidence qu'il fallait développer des synchronisations de données. Après un petit tour d'horizon, on a pu dresser la liste des moyens de communication de toutes ces applications, donc API, échanges FTP, des fichiers CSV, des bases de données, donc vraiment très très variées. Je n'avais pas d'outillage spécialisé pour construire ces connexions de toutes pièces. Et quand deux applications disposaient d'un moyen de communiquer ensemble, c'était assez fréquent que ces communications nécessitaient des ajustements. Ce n'était pas suffisant. Donc je commence le développement, je conserve une conception simple. Je n'ai pas d'outillage spécialisé, les scripts stockent des données à transférer dans un gros tableau PHP avant d'écrire dans la destination. Les scripts sont lancés par un cron de manière périodique. Donc après un peu de travail, je dispose de scripts PHP qui vont lire, transformer et écrire mes données. L'ensemble part en production et pendant quelques temps, tout se passe bien. Tout se passe bien jusqu'au jour où un premier incident survient. Puis un deuxième, le lendemain. Et ainsi de suite. Et tout s'emballe, tout s'emballe et ça dure comme ça des semaines et des semaines. La situation évolue au cours du temps, mais jamais de manière positive. Et au bout d'un moment, ça devient un véritable enfer. Plus rien ne marche. Dès qu'un incident survient sur ces flux de données, les opérations clients sont directement touchées. Il ne peut plus travailler correctement. Dans des cas extrêmes, le client peut aussi perdre de l'argent ou sa réputation. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, ce genre de choses. Mais ça arrive souvent. Dans cette histoire, les incidents sont répétés. Ils demandent beaucoup d'attention. Et on se demande d'où ça peut venir. J'imagine qu'il y a des gens dans cette salle qui ont déjà eu ce problème. D'abord, les contraintes des connexions, elles avaient été largement sous-évaluées. Il y avait des besoins qui étaient mal définis. La documentation était souvent incomplète ou manquante. Il y avait même des informations qui avaient dû être perdues au cours du temps chez le client. Et ça n'a pas aidé. Très rapidement, les scripts ont évolué pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. On a réussi à atteindre un résultat, mais c'était assez fouillis. C'était devenu un gros sac de nœuds et pas toujours bien logique. Et pour tourner le couteau dans la plaie, il n'y avait aucune remontée d'informations. Le script ne nous disait pas ce qui se passait en bien ou en mal. Et sauf quand le script crachait, à ce moment-là, on avait un gros écran rouge qui ne nous avait pas beaucoup aidé. Et la conclusion ne s'est pas fait attendre. Il y avait un problème de méthode, un problème d'outils pour rendre l'ensemble plus fiable. D'abord, il faut trouver un moyen de séparer les processus en action, donc la lecture, la transformation, l'écriture, qui étaient réalisés pour les traitements. Un élément qui s'est révélé essentiel pour arriver à maintenir le contrôle, c'est de permettre des remontées d'informations, soit des logs, soit des états, pour savoir à quel endroit je suis dans mon processus. Et surtout, il fallait aussi traiter le moins possible de données en même temps. Donc, pour éviter de faire croître la consommation de ressources, soit en RAM, soit en CPU, parce qu'au choix, on allait subir soit un crash, soit l'augmentation de la facture pour le client, parce qu'il fallait augmenter la taille des machines. Et j'avais besoin d'un outil spécialisé. Une de mes collègues m'a parlé des ETL. Et donc, la suite, c'est apprendre de ses erreurs. Et donc, justement, utiliser un ETL. Et donc, un ETL, c'est un outil qui va séparer les actions de synchronisation en plusieurs étapes. On peut les classer en trois grandes familles. Il y a l'extraction, la transformation et le chargement. Et dans ces trois grandes familles, on a des petites subtilités. Par exemple, au centre, vous avez la recherche avec de la fusion, donc qui est en fait aller chercher dans une base de données secondaire et refusionner ces données secondaires dans la source de données privée. L'ensemble de toutes ces étapes, ça s'appelle une pipeline ou une pipeline, suivant comment vous le prononcez, une pipeline d'ETL. Mais dans notre histoire, tout ne se résume pas à transférer une donnée d'une source à une destination. Comme on a pu le voir dans une petite histoire tout à l'heure, on a également besoin de suivre ce qui se passe. Grâce à des journaux, les logs, on peut savoir ce qui s'est passé au cours des exécutions de la pipeline. On s'attend généralement à avoir passé des erreurs dans ces journaux qui nous aideront à résoudre le problème quand ils surviennent. Aussi, on veut pouvoir suivre l'état des exécutions. Savoir si je suis plutôt au début ou à la fin de la pipeline, savoir combien de lignes ont été traitées, combien ont été rejetées, pour pouvoir justement reprendre quand il y a un problème. Et enfin, maintenant que je parle des rejets, maintenant que je connais le nombre de lignes qui ont été rejetées, je veux aussi pouvoir retrouver ces lignes. Je veux pouvoir avoir un endroit où je puisse les reprendre pour pouvoir les retraiter si c'est nécessaire. Et donc justement, si je permets de faire un petit zoom sur ces rejets, alors soit parce que les lignes ne respectaient pas un critère ou parce que j'avais une API qui était plantée ou plein de problèmes qui peuvent arriver. En ajoutant une deuxième pipeline, j'ai le moyen de relancer ce traitement qui a échoué et je peux finaliser la synchronisation qui avait partiellement échoué dans la première pipeline. Maintenant, si on regarde un peu l'écosystème de PHP, on peut trouver de quoi faire des connecteurs. Vous avez cette liste d'outils qui existent. Il ne s'agit pas toujours à proprement parler d'un ETL. Par exemple, la Kineo Batch Bundle, ce n'est pas un ETL, mais c'est très proche d'un ETL. Le principe de gérer les systèmes d'apport-export, il est bien là, mais ce n'est pas un ETL. Tous ces outils, ils ont le point commun de fournir une forme de framework pour créer des pipelines. Mais par contre, tout se fait avec du développement PHP, où il faut assembler des objets ensemble, avec de la config, avec de l'injection de dépendance. Et à la fin, on obtient effectivement notre ETL. Un des points négatifs, et c'est difficile de se libérer de ce point, c'est le mapping des données. Malgré tous les efforts qu'on peut avoir, toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir, le mapping, ça devient très souvent un point de code sale. Parce que c'est un code qui va être sujet à des changements très fréquents, et souvent une construction qui sera empirique. Vous allez commencer un bout de code un jour, et puis vous allez rajouter trois lignes, et ainsi de suite, et ainsi de suite pendant des mois et des mois. Le deuxième point négatif, ça ne vient pas vraiment de ces outils, mais de l'environnement dans lequel ils sont. Par exemple, dès qu'il y a un ORM, ça peut très fréquemment produire des fuites mémoires si le développeur n'a pas une maîtrise approfondie des subtilités de l'ORM. Le cas d'école, c'est la facilité avec laquelle on peut mal utiliser l'unit of work de Doctrine. Je pense qu'il y a plus d'un développeur ici qui s'est déjà fait des cheveux blancs sur des fuites mémoires sur l'unit of work de Doctrine. Le niveau de maîtrise et de technicité, il est d'autant plus exigeant si le volume de données à traiter, il est important. Et enfin, toutes ces solutions, elles ont un point commun, la supervision des pipelines, elle est implémentée vous-même, comme le rejet de lignes à retraiter ultérieurement. Alors vous allez me dire, pourquoi pas utiliser un ETL du marché qui sera bien plus répandu et pour lequel je pourrais trouver des personnes qui seront compétentes dessus. Alors c'est une bonne question qui est sain de se poser quand on démarre un projet de connecteur. Pour ma part et pour mon équipe, c'était avant tout pour des raisons d'écosystème. On est avant tout des développeurs de PHP et ces outils-là sont écrits en Java. Il y a aussi un point, c'est qu'on utilise également des outils en PHP. Les ETL du marché, ils sont, comme je disais, écrits en Java. Et le problème avec ces outils en Java, c'est que si on est une équipe de développeurs de PHP, l'effort pour former une équipe sur des nouveaux outils et en plus sur un nouveau langage, c'est beaucoup trop important pour nous par rapport aux bénéfices qu'on avait en attente. Un autre avantage, pas des moindres, c'est que plusieurs applications qu'on installe et qu'on connecte, elles fournissaient leurs clients d'API écrits en PHP. Ces clients, généralement, ils sont plus fonctionnels, plus efficaces que ce que ferait un connecteur généré grâce à un fichier Swagger ou OpenAPI, comme le font ces solutions. Mais avec du Java, on aura également plus de difficultés à intégrer les pipelines au sein des applications qu'on développe en PHP. Donc, ça a été tous des freins pour lesquels on n'a pas choisi ça. Et donc, tout ça, ça nous a mené à toute une suite de petits outils que mon équipe et moi, on a créés au cours des années. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit qu'on allait les regrouper ensemble. Alors, ces outils, d'abord, c'était pour améliorer l'Akino Badge Bundle dont je parlais tout à l'heure. On l'a beaucoup utilisé, on l'utilise toujours, d'ailleurs. Et sur deux problématiques récurrentes, on avait toujours ces besoins qui revenaient. D'abord, il y a le mapping de données. Je l'ai dit un peu avant, les classes qu'on écrivait pour du mapping, elles finissaient incontentablement par contenir du code sale. Dans ce cas, quitte à avoir du code sale, est-ce qu'on n'aurait pas un intérêt à s'éloigner de ce code ? Faire en sorte qu'un compilateur écrive ce code pour nous et qu'on ait ensuite un langage dédié qui est beaucoup plus adapté à du mapping. L'autre point, qui est un peu plus subtil, c'est qu'il n'était pas possible de sortir d'un cadre en trois étapes. Akino Badge Bundle fonctionne en lecture, transformation, écriture, et on ne peut pas ajouter des étapes intermédiaires, on est limité à ces trois étapes. De ce fait, il y a beaucoup de cas d'usages qui nécessitaient des sources de données secondaires ou des changements de type de données qui ne pouvaient pas s'appliquer. Et à partir de ce moment-là, on ne pouvait plus utiliser les objets métiers, on était obligé de refaire des requêtes complexes pour arriver à notre objectif. Et donc, une parfaite illustration de la suite de la présentation, c'est cette citation de Padme Malazave. C'est une personne qui a beaucoup travaillé sur de la méthodologie de projet informatique et qui nous dit que l'ingénierie logicielle, ça sert à maîtriser la complexité et pas à la créer. Et donc, on en arrive au projet qu'on a créé, qui est un projet open source, il est sous licence MIT, et on a créé un format de configuration simple pour faciliter la création de connecteurs. À la fin, ça compile du code PHP 8 pour créer des services satellites sous la forme d'images Docker ou des fonctions qu'on peut exécuter dans le cloud. Et donc, au niveau de l'écosystème existant, tout ce qu'on a pu créer, c'est relativement riche. On a déjà pas mal de connecteurs qui permettent de se connecter à différentes choses. J'ai essayé de vous faire une cartographie. Les blocs qui sont en gris sont en cours de développement, donc ils vont arriver d'ici quelques semaines. Et donc, on va parcourir ça. Au niveau déjà de l'extraction, on peut voir qu'on a un moyen d'extraire d'un PIM à Keneo. Tout à l'heure, je parlais des bases de données produits. Donc, à Keneo, on est un. Il y a également la possibilité d'extraire de CSV ou de fichiers Excel ou OpenDocument. On a également la possibilité d'extraire, depuis Sidious, un e-commerce. Maxime en parlera juste après. Il y a également la possibilité d'uploader ou de télécharger des fichiers qui viennent d'un FTP ou un SFTP. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser vos propres codes dans lesquels vous allez faire de l'injection de dépendance et utiliser votre code. Faire de requêtes SQL, bientôt utiliser de l'OpenAPI et du RabbitMQ. Au niveau de la transformation, on a notre outil de mapping qui s'appelle FastMap, qui permet de faire des configurations de mapping on le verra plus tard. Toujours la possibilité d'utiliser votre code à vous que vous pouvez injecter avec de l'injection de dépendance. Il y a de l'OpenAPI qui va arriver aussi. La possibilité d'avoir des requêtes SQL et également de requêter en source secondaire à Keneo. Au niveau du chargement, pareil, on a les mêmes choses que pour l'extraction. Donc, à Keneo, comme je l'ai dit, du CSV, du Excel, de l'OpenDocument. Du SIDIUS, toujours. On peut envoyer nos images en FTP, en SFTP. Et toujours du code custom, du SQL, de l'OpenAPI et RabbitMQ. Maintenant, si on se penche un peu sur le déploiement. Tout à l'heure, je disais, on peut générer des fichiers qu'on aura sur le système de fichiers, mais on a aussi la possibilité de générer des images Docker. Donc, on travaille aussi sur un déploiement facilité pour serverless. Donc, en gros, c'est la même chose que fichier, mais on rajoute un fichier serverless.yaml. Et ça vous permet de déployer sur les environnements que vous maîtrisez déjà, donc soit Docker, soit du PHP natif. Au niveau des logs, on utilise beaucoup Elasticsearch, mais on ne s'est pas limité à ça. On peut aussi envoyer sur syslog. Il y a Guelph qui est disponible, donc vous pouvez envoyer sur plein d'outils différents de logs. Et à la fin, écrire dans un fichier simple avec Xtreme. Au niveau du suivi des états d'exécution, tout à l'heure, j'en parlais un petit peu. Le suivi, c'est la possibilité de savoir à quelle ligne je suis. Là, aujourd'hui, on envoie des messages de notification de RabbitMQ, qui nous dit combien de lignes on a lues, combien de lignes ont été rejetées, combien d'erreurs se sont produites. À terme, on aura aussi Redis et Kafka qui vont s'ajouter à RabbitMQ. Et enfin, au niveau des rejets, aujourd'hui, on envoie ces rejets dans RabbitMQ qui nous servent de bac de rejet qu'on peut réutiliser plus tard. À terme, on utilisera aussi Kafka. Alors, je vous remets le plan complet. le temps que vous voyez l'ensemble des outils qui sont disponibles. Comme je vous le disais, c'est un projet qui est open source. Ça permet de créer des services de jetons de flux en les décrivant dans un format de configuration. Donc, au travers de fichiers en YAML ou en JSON, on peut écrire des flux, les sources, les destinations, les transformations à appliquer sur les données. Et ensuite, on a un compilateur qui se chargera de transformer cette configuration en code PHP exécutable et code PHP qui est également optimisé. Ces services, une fois qu'on les aura démarrés, ils seront complémentaires aux applications web ou aux applications métiers qui sont déjà installées. Elles vont améliorer leur connectivité sans véritablement faire partie de ces applications. Donc, peu importe le langage dans lequel elles sont écrites, ces outils vont rester autour et vont consommer soit leur base de données, soit des fichiers CSV, soit différentes choses que ces outils fournissent déjà. Et ça sera un peu comme des satellites, des outils qui vont toujours rester à proximité et qui seront complémentaires. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour parler d'un composant, un composant symphonique qui s'appelle Expression Language. Alors, certains d'entre vous doivent le connaître. C'est le composant qui permet de mettre des expressions dans vos configurations, soit de routage, soit d'injection de dépendance. C'est beaucoup utilisé dans Symfony. Je pense que vous en avez tous vu un jour ou l'autre. Et donc, c'est un composant qui permet de créer un langage dédié. Dans le cadre du mapping, ça va nous être d'une grande aide. Avec un peu de développement, on va pouvoir fabriquer des fonctions qui sont dédiées au mapping. On pourra les utiliser dans des fichiers de configuration. C'est un petit peu comme des formules Excel. C'est une sorte de programmation qui est un peu plus accessible, un peu moins élitiste, et qui va enlever beaucoup de complexité. Si je reviens à mon sujet de départ, qui est de synchroniser les applications, on va se pencher sur un problème qui est récurrent, qui est synchroniser un catalogue entre un PIM, donc là, ce sera Akeneo, et notre e-commerce, ce sera Sidious. Chez un e-commerçant, il y a des personnes qui sont en charge de saisir dans un PIM les informations de produits catalogues. Ils remplissent les fiches produits. Ces fiches produits sont ensuite diffusées là où c'est nécessaire, notamment le e-commerce. Chaque modification dans le PIM doit s'accompagner de mise à jour dans le e-commerce. Donc, chose normale. Et là, on arrive dans notre fichier de configuration et comment est-ce qu'il est construit ? On va le parcourir ensemble. Alors, d'abord, on va devoir spécifier le format vers lequel on va exporter ce service. Ici, on va vouloir générer des fichiers dans un dossier. L'autre possibilité, ça aurait été de créer une image Docker, comme on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, on définit notre pipeline de TL qui est constituée d'étapes, les fameuses extractions, transformations, chargements. J'avance un petit peu dans le fichier. Et donc, notre première étape, ce sera d'extraire les informations de nos fiches produits depuis le PIM Akeneo. C'est la source du catalogue produit. Akeneo met à disposition une API reste. Il faudra d'abord configurer cette API en reprenant des valeurs qui sont dans des variables d'environnement. L'objectif, ce sera d'exporter les produits. On veut récupérer tous les produits qui correspondront à un critère de recherche. Pour suivre les exécutions, on a un moyen de configurer la remontée de logs. On configure notre loggeur avec Elasticsearch. La seule grande étape, juste après l'extraction, ce sera de transformer les données qu'on a récupérées de l'API Akeneo vers un format de destination, celui du commerce. Là, ce sera SIDUS. Le premier champ à traiter sera l'identifiant du produit. Dans Akeneo, il est nommé identifieur. Dans SIDUS, il est nommé code. On va simplement le copier pour le moment. On n'a pas besoin de faire plus de traitements. Un autre cas de transformation, il est un peu différent de la copie simple. Ça va être d'utiliser les fameuses fonctions de l'expression language pour extraire les valeurs d'un attribut. Dans Akeneo, on a des attributs qui sont multilingues et avec différents contextes. J'ai perdu le fil. Excusez-moi. On aura ajouté un jeu de fonctions spécialisé pour l'API Akeneo. Ce jeu de fonctions est vraiment adapté à Akeneo. On l'a créé nous-mêmes et on peut l'ajouter à tout moment. Ces fonctions nous permettent d'extraire des valeurs d'attribut d'Akeneo. Comme je disais, Akeneo permet de conceptualiser et de traduire les attributs. Un de ces attributs, pour raconter plusieurs valeurs, on devra choisir la meilleure variante pour notre cas. On peut prendre la meilleure option sur les locales ENUS ou ENGB. Si on a d'autres langues qui sont présentes, on ne veut que celle-ci et dans cet ordre exactement. Pareil pour les scopes. On ne prendra que les contextes e-commerce et globales. et tous les autres, on s'en passera. Si deux valeurs sont possibles, automatiquement, il va les trier dans le bon ordre en fonction des ordres qu'on a spécifiés et prendra uniquement la première valeur qui sortira. Maintenant, on arrive à la troisième étape qui est justement le chargement dans Silius qui est donc charger ces données qu'on vient de transformer à l'instant dans l'API Silius, notre e-commerce. Comme pour Akeneo, on doit configurer le client d'API ici avec des variables d'environnement. Dans Silius, il s'agit toujours de produits qu'on va ajouter ou mettre à jour dans Silius avec un upcert. Et à la fin, une fois qu'on aura terminé notre fichier, tout ce beau monde va être lu par un compilateur transformé en code PHP qui est exécutable. cette configuration va être transformée en script. Ce sera notre pipeline de TL. Je ne vais pas vous faire tout le détail du code généré. Je vais me pencher uniquement sur le mapping. On a ici le code qui sera généré pour le mapping qu'on vient de voir à l'instant. D'abord, on a un test qui vérifie si le champ d'identifiant existe bien. Donc tout à l'heure, on copiait le champ identifieur dans le champ code. Et ensuite, justement, il y a cette copie qui se fait. Et le champ identifieur d'Akeneo devient le champ code de Silius. Ensuite, on a le champ qui va contenir le nom du produit. Donc la source est ici dans Akeneo. C'est la donnée d'Akeneo. Et on va vouloir la filtrer sur les locales. C'est un code PHP qui est efficace, par contre, il est assez difficile à lire. Et ensuite, on va à nouveau filtrer sur les scopes, ce qu'on a vu tout à l'heure avec nos fonctions d'expression language. Enfin, on va récupérer le premier élément dans la liste qui est filtré. Cette génération de code, elle permet différentes choses. D'abord, ça permet de court-circuiter les travers des outils de sérialisation quand vous les utilisez pour du mapping. Et des outils comme le normaliseur Symfony, ils vont s'auto-configurer au moment du runtime. Alors, c'est très pratique dans le cas général, mais ça sera assez consommateur de ressources si on applique le même mapping un grand nombre de fois sur le même type de données. Parce que cette auto-configuration se fera pour chacune des lignes. Ensuite, en optimisant le code qui sera généré, on a la capacité de démultiplier l'effet. Une recompilation le permettra d'optimiser toutes les pipelines et appliquer les filets de sécurité sans modifier soi-même le code. On va regarder maintenant gyroscope en action. Attention, ça va aller vite. Donc, c'est la lecture de 10 000 lignes dans un fichier CSV pour les écrire dans un autre fichier, sous un autre format en LDJSON. Vous voulez revoir ? Vous avez eu le temps ? Je triche un peu, c'est facile, le CSV. En conclusion, sur les connecteurs qu'on a pu construire à travers ces outils, on a pu aller vers moins de complexité, plus de facilité pour la maintenance et surtout si le cahier des charges change au cours du temps. Dans les deux cas, on a pu abaisser le niveau technique requis des développeurs, on a pu réaliser des connecteurs solides et réduire le temps de réalisation. Dans le titre de la présentation, il était question aussi de faire du low-code. Est-ce que vous avez vu du low-code ? Non. Le YAML, ce n'est pas du low-code. Et c'est effectivement l'objectif du projet, c'est atteindre le cap de pouvoir faire du low-code. C'est un cap qu'on va atteindre d'ici quelques semaines. Le low-code, c'est en fait la possibilité de créer des applications à travers une interface utilisateur en se concentrant sur la logique métier uniquement. Il existe bien du code, mais vous ne l'écrivez pas. il est compilé puis exécuté. Vous savez, le code qu'on ne va plus écrire, c'est le code qui est très souvent répétitif, fastidieux à écrire, le code d'API. C'est aussi celui qui plante à 17h30 le vendredi, juste avant d'aller chercher les enfants à la garderie. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, super conf. J'avais deux petites questions. Au niveau de l'extract, la toute première étape, pour moi, il y avait des sources et des types de fichiers mélangés puisqu'on voyait c'est FTP, mais sur la FTP, est-ce que c'est un CSV ? Comment est-ce que c'est traité ? Parce que là, il y avait CSV et FTP mis au même niveau, mais sur la FTP, il y a différents types de fichiers, donc comment c'est traité ? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a des hooks qui sont un peu dispersés un peu partout pour dire à tel endroit, moi je veux faire autre chose, enfin voilà, je veux avoir un impact, voilà, j'ai besoin de faire une transformation plus complexe ou la nature même de l'architecture telle qu'elle est permet vraiment de faire quasiment tout ? Alors je vais répondre à la première question et je te reposerai la deuxième. Pour la première question, c'est qu'en fait, avec le FTP, tu vas spécifier un chemin, il va aller prendre les fichiers qui sont dans ce dossier. Donc ça va être, chaque fichier sera, tu auras le contenu du fichier qui sera dans ta pipeline que tu pourras retraiter. Et du coup, la deuxième question ? Est-ce qu'il y a des hooks sur lesquels on peut venir se greffer ou est-ce que le fichier de configuration est tellement souple entre guillemets qu'on peut absolument tout faire ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des apps, on peut venir vraiment greffer son propre code un peu partout ? Typiquement, je vois dans les fichiers générés finaux, est-ce qu'il y aurait des endroits où on peut appeler une classe à nous vraiment ? Oui, alors ça c'est le, tu as la possibilité d'utiliser du code custom, soit en extraction, transformation ou chargement. Et tu as la deuxième possibilité, c'est d'écrire des fonctions d'expression language. Donc dans les deux cas, tu as des possibilités de jouer. En premier lieu, je te conseillerais plutôt de faire des fonctions et d'utiliser ce qui existe et ensuite faire ton propre code pour l'extraction, transformation, chargement. on a encore un peu de temps pour des questions, si vous voulez. Bonjour, merci pour la conf. Tu as parlé d'ETL du coup, déjà bravo pour tout ce qui a été réalisé. Est-ce que tu envisages d'implémenter à l'avenir la partie ESB, un petit peu le petit frère de l'ETL quand on prend des grands outils comme Talend ou autre ? Parce que finalement, ça peut reposer sur une bonne partie du même socle, toutes les transformations de données, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé pour ce projet ? Pas dans l'immédiat. Tu peux faire la même chose qu'un ESB en utilisant un RabbitMQ ou Kafka. Tu arrives à un résultat similaire. Après, on n'a pas créé un outil pour concurrence et Talend. Ce n'est pas du tout le but. Bonjour, merci pour la conférence. Est-ce que dans votre projet, vous avez prévu de le rendre testable, d'automatiser une architecture que vous... d'automatiser le fait que la configuration que vous avez mise en place pour un projet fonctionne toujours bien ? Oui, on a créé une extension de PHP Units qui a justement des assertions dédiées pour tester une pipeline. Le test va générer le code lui-même et tester le code. Bonjour, merci pour la démo et le travail réalisé. dans les composants qui étaient montrés, du coup, tu parlais en termes de roadmap, il y avait le sujet serverless. Qu'est-ce que tu mets derrière ? Est-ce que c'est focus sur AWS ? Est-ce que c'est utiliser des services comme Batch ou Lambda ou autre ? Et du coup, si tu vas sur cette partie-là, est-ce que sur le King ou le Log, est-ce que c'est aller consommer d'autres services AWS comme du SQS, CloudWatch et compagnie ? Pour le moment, on n'est pas spécialiste d'AWS. Après, s'il y a des gens qui sont spécialistes d'AWS qui veulent contribuer, ils seront les bienvenus. Mais pour le moment, l'objectif, c'est de permettre de déployer plus facilement ces fichiers PHP en serverless, avec la commande serverless. Donc, c'est générer ce fichier serverless.yml et permettre d'envoyer dans une Lambda le code. On a encore un peu de temps, si vous voulez. Ah, il ne faut pas toucher, pardon. Moi, j'avais une question par rapport aux API notamment l'Ubsert. Je me posais la question de comment ont été gérés peut-être les retry ou les deadletters s'il y avait un système parce que j'ai vu qu'il y avait... Parce qu'apparemment, les erreurs tombent dans Elasticsearch. Je ne sais pas si elles sont rejouées derrière ou s'il y a quelque chose. Alors, le cas de l'Ubsert, c'est un put qui est envoyé sur l'API. Après, dans le code généré spécifiquement sur Silius, il y a un retry parce que ça peut arriver que Silius ne renvoie pas le bon code et à ce moment-là, on renvoie un create, enfin, un poste dans l'API Silius. Et c'est très spécifique au cas de Silius. Moi, j'ai une question. Je ne joue pas pour l'éléphant parce que je suis dans l'organe, mais la partie low-code, est-ce que vous pensez à terme en faire un produit type software and service ou du coup, ce sera open source et chacun restaurera son interface graphique ? Non, ce sera un produit en sas. Plus de questions ? S'il n'y en a plus de questions, merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501